... Nous, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Richesse Scientistique et de l'Innovation, sommes résolument engagés aujourd'hui à accompagner cette jeune Académie des Sciences pour le rayonnement de la culture, de l'art, de la science, de la technique et de la technologie en repli de Guinée, en Afrique tout entière et dans le reste du monde. Donc nous nous réjouissons de la forte mobilisation et de l'accompagnement du gouvernement à travers cette session inaugurale. Et session inaugurale qui a été marquée, comme je le disais, par la présence du chef du gouvernement qui a officiellement lancé les travaux, les séries d'activités de notre Académie, mais surtout par la thématique centrale du Prométhé Noir au diplômé sans emploi, débattu par les éminents académiciens, qui nous a réjouis, qui a fait vraiment, qui a remonté le temps, j'ai envie de dire, sur l'histoire et l'ancrage de la science et de la technique dans notre pays. Nous avons appris. Mon département qui est aujourd'hui un des sous-secteurs de l'éducation, du système éducatif guinéen, va prendre ses recommandations à bras le corps pour qu'enfin ce Prométhé puisse arriver au fond de notre village avec de la lumière scientifique pour le développement socio-économique de notre nation. L'objectif c'est de contribuer au développement du pays, par l'éducation aussi bien des jeunes et par l'implication au niveau de tous les problèmes que traverse le pays. Et donc on est des conseillers en quelque sorte et on peut guider également, on peut orienter également, mais on n'est pas des acteurs. Ce que je dis, on intervient dans l'éducation, on intervient dans la recherche. L'objectif fondamental étant le développement des sciences, mais sur des bases rationnelles. Puisque vous autres jeunes, à l'heure actuelle, il y a les réseaux. Et dans les réseaux, vous trouvez bien des choses qui sont contradictoires, mais vous ne savez pas que choisir. Donc on peut aider à faire un diagnostic avec les jeunes. Et puis dans l'art également, il n'y a pas que la science, parce que l'art également, les musiciens, ça c'est aussi des gens qui apportent beaucoup, les sportifs qui apportent beaucoup. Tous ceux qui mouillent le maillot pour le développement de la Guinée, et pour montrer la Guinée, évidemment ça nous intéresse. Je salue votre persévérance, votre engagement, votre détermination pour l'installation effective de notre Académie. Oui, il aura fallu sept longues années pour offrir à notre pays son Académie de Sciences. Grand merci au nom de la République. Aussi, j'ai bien compris que l'Académie de Sciences de Guinée compte cinq collèges dont chacun œuvrera à éclairer notre société et les plus hauts décideurs nationaux à travers les productions scientifiques et techniques. Conscient de cette noble et pressante mission de promotion des sciences, des techniques et de l'innovation au sein de la jeunesse guinéenne, le président de la République a impulsé avec cléverance le démarrage des travaux de l'Académie des Sciences de Guinée. Il attend également de l'Académie un rayonnement de notre identité culturelle africaine à travers des réflexions scientifiques et sociétales novatrices, non seulement en République de Guinée, mais aussi en Afrique et dans le monde. Distingués académiciennes et académiciens, pour tout vous dire, il me vient une réflexion à trois niveaux que je souhaite partager avec vous. Tout d'abord, l'importance de l'éthique dans toute démarche intellectuelle. De nos jours, un sujet essentiel, inséparable de notre humanité, la mesure de toute chose, sa définition et son respect dans des conditions sine qua non. de la paix sociale, de l'harmonie nationale et d'un développement durable. Dans un monde de plus en plus guidé par l'argent, le pouvoir, la force, nous comptons sur vous pour qu'à travers le prisme de l'éthique, vos travaux portent non seulement sur les sciences et les technologies, mais aussi sur les pouvoirs étatiques, les activités économiques, les compétitions pour le pouvoir, la gouvernance, la vie politique, les relations entre gouvernants et gouvernés, bref, l'ensemble des activités et des comportements humains pris individuellement et collectivement. Merci. 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 de l'éthique de l'éthique. Voilà.